Hey ! Salut les amis ! Aujourd'hui une nouvelle vidéo sur les règles de NetEpic Palladium V2 et on parle de la phase de combat. Alors avant toute chose, il faut que j'introduise une notion qui est la classe de blocage. La classe de blocage va tout simplement représenter quelque part la taille de votre socle. Il y en a au total 7. Donc la classe 1, c'est l'infanterie et l'artillerie légère. La classe 2, ce sont les marcheurs et la cavalerie. La classe 3, ce sont les véhicules et l'artillerie lourdes. La classe 4, les super lourds et les chevaliers. La classe 5, les titans de reconnaissance et les prétoriens légers. La classe 6, les titans de ligne et les prétoriens lourds. Et enfin la classe 7, les titans lourds et les prétoriens super lourds. Par défaut, les unités notées dans la catégorie unité spéciale des codex sont de classe infanterie. Tandis que les volants et les flottants sont par défaut de classe véhicule. Si jamais une de ces unités était de classe différente, cela sera noté dans la note de l'unité. La classe de blocage intervient dans deux cas particuliers. D'une part, vous ne pouvez pas rentrer dans la zone de contrôle d'un socle adverse si celui-ci est de classe égale ou supérieure à vous. De plus, si jamais vous engagez un socle ennemi en assaut, vous le bloquez si celui-ci est de classe égale ou inférieure à vous. Un socle bloqué en assaut ne peut ni bouger, ni se réorienter, ni être activé en face de mouvement, ni même tirer. Cela va aussi avoir une importance sur les lignes de vue, comme on va le voir tout à l'heure. Pour déterminer qui commence la phase de combat, on va tout simplement compter le nombre de détachements en ordre de tir appuyé des deux côtés. Le joueur qui a le plus de détachements en ordre de tir appuyé pourra commencer la phase de combat. Et si jamais il y a égalité, c'est le joueur qui a l'initiative qui commence la phase de combat. Le joueur qui commence va donc avoir le choix entre activer un de ses détachements en tir ou de résoudre une mêlée. Une fois qu'il aura fait cette action, ce sera à son adversaire d'avoir le même choix, soit activer un de ses détachements en tir, soit résoudre une mêlée. Et ainsi de suite, en attendant, juste à ce que tous les détachements en tir aient été activés et que toutes les mêlées aient été résolues. On va voir comment on active un détachement en tir. Et la première chose à voir, c'est la notion de ligne de vue. Pour savoir si un socle a une ligne de vue sur un autre, c'est assez simple. Vous tracez une ligne droite entre le centre du socle et sa cible. S'il n'y a pas d'obstacle, alors il y a une ligne de vue. A noter que les lignes de vue se font de centre à centre, y compris au niveau de la hauteur des socles. Les décors bloquants, on verra ça dans une autre vidéo sur les décors, coupent les lignes de vue. De même, les autres socles arrêtent la ligne de vue, sauf s'ils respectent au moins une condition suivante. Le socle est de classe de blocage inférieure à celle du terreur ou de la cible. Le socle appartient au même détachement que le tireur. Ou le socle appartient au même détachement que la cible. Si un socle A a une ligne de vue sur un socle B, alors le socle B a une ligne de vue sur le socle A. Les lignes de vue sont bijectives, c'est-à-dire qu'elles fonctionnent dans les deux sens. Ainsi, dans cet exemple, les chimères appartiennent au même détachement. Et les falcons appartiennent eux aussi au même détachement. Dès lors, les chimères ont toutes une ligne de vue sur les falcons et réciproquement. A l'inverse, ici, cette chimère-là appartient à un détachement différent des deux autres chimères. De fait, elle n'a pas de ligne de vue sur ce falcon-là, puisque la chimère, ici, lui bloque la ligne de vue. Autre exemple, ici, la chimère a bien une ligne de vue sur le falcon, car même si sa ligne de vue passe par le socle de Motojet, le socle de Motojet est inférieur en classe de boucage à la chimère, donc il n'a pas la ligne de vue. Dans cet exemple-là, le socle de garde avec arme lourde a bien une ligne de vue sur le falcon, puisque même s'il y a une Motojet entre les deux, celle-ci est de classe inférieure au falcon, donc à la cible, et donc il y a une ligne de vue. Un autre point à prendre en compte, pour savoir si vous pouvez tirer sur une figurine, c'est l'angle de tir. En effet, ce n'est pas parce que vous avez une ligne de vue sur un socle ennemi que vous pouvez forcément lui tirer dessus. Cela dépend aussi de votre angle de tir. Par défaut, les socles de classe 1 et 2, c'est-à-dire infanterie, artillerie légère, marcheur et cavalerie, tirent à 360 degrés. A l'inverse, les socles de classe 3 ou plus, donc véhicule, artillerie lourde, chevalier, super lourd, titan et prétorien, ont un angle de tir de 180 degrés en passant par le centre du socle, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent tirer que devant eux. Ainsi, dans cet exemple, on voit bien que le Falcon a une ligne de vue à la fois sur le socle d'homme-bête et le socle de garde avec arme lourde. En revanche, il ne peut pas tirer sur le socle de garde avec arme lourde, car celui-ci ne se trouve pas dans son angle de tir. Une fois que vous avez déterminé si vous pouvez tirer ou non sur des socles ennemis, on va pouvoir effectuer le tir. Alors, quand vous avez sélectionné le détachement qui va tirer, vous allez suivre les étapes suivantes. Première chose, un socle engagé en assaut ne peut pas tirer pour tout le tour, sauf s'il est de classe supérieure à tous ses adversaires. Par exemple, ici, le Falcon pourra tirer. Il est engagé en assaut avec des socles d'homme-bête, mais vu qu'il est de classe supérieure, il pourra quand même tirer. A l'inverse, ici, le Falcon ne peut pas tirer. En effet, même s'il est de classe supérieure au socle d'homme-bête, il est de classe égale à la chimère. Et donc, il n'est pas de classe supérieure à tous ses adversaires et ne peut donc pas tirer pour le tour. Bon, si jamais un socle est engagé en assaut, mais de classe supérieure à tous ses adversaires et que donc il peut tirer, il subira un malus de moins un pour toucher avec toutes ses armes tant qu'il est engagé en assaut. Si jamais l'assaut a déjà été résolu, c'est-à-dire qu'au début du tour, le socle de Falcon, par exemple, était engagé avec les socles d'homme-bête, mais on a résolu l'assaut et il se trouve que le Falcon a survécu et qu'il n'est plus engagé en assaut, c'est-à-dire qu'il a éliminé tous ses adversaires. A ce moment-là, il ne subit plus le malus pour toucher, puisqu'il n'est plus engagé en assaut. A noter que dans le cas où, par exemple, le Falcon est engagé par une chimère en début de tour, même si l'assaut a déjà été résolu et que le Falcon n'est plus engagé parce qu'il a gagné contre la chimère, étant donné qu'il était de même classe, il ne pourra pas tirer. On le rappelle, si vous êtes engagé avec une figurine de classe supérieure ou égale à la vôtre, vous ne pouvez pas tirer de tout le tour. Ensuite, il faut assigner les dés d'attaque. Pour cela, vous comptez tout simplement les différentes armes que vous avez sur votre socle. Chaque arme peut tirer, sauf si c'est spécifiquement indiqué le contraire dans la description de l'unité, mais par défaut, vous pouvez tirer avec toutes les armes de votre unité. Vous allez pouvoir affecter chaque dés d'attaque à une cible, n'importe laquelle. Vous pouvez les séparer comme vous voulez. Dans l'exemple suivant, l'ornet, qui a 2 dés d'attaque à 50 cm sur du 4+, moins 1, et 3 dés d'attaque à 25 cm sur du 5+, 0, pourra aussi bien effectuer ses attaques, par exemple 2 attaques sur cette chimère à 4+, moins 1, et ensuite 1 dés d'attaque à chaque fois sur le 5+, sur chacun des 3 socles de me mettre ici. Il pourra également mettre tous ses tirs sur la chimère. Il peut aussi décider de ne mettre qu'un tir sur la chimère à 4+, moins 1, de mettre un dés d'attaque à 4+, moins 1 sur ce socle d'homme bête, et de mettre 3 dés d'attaque sur le 5+, 0 sur les 2 socles d'homme bête. Quand vous assignez les dés, évidemment, vous avez le droit de mesurer la portée avant. Il faut évidemment être à portée pour pouvoir tirer. A noter encore une fois que les distances d'attaque sont mesurées de centre à centre. Vous pouvez assigner les dés de tir sur un socle ennemi engagé à un saut, uniquement s'il est de classe supérieure à tous ses opposants. Ou alors, si votre armée est concernée par la règle sans scrupule. La règle sans scrupule qu'on étudiera dans une autre vidéo. Dans ces deux cas, les tirs sont résolus normalement, mais tout échec à un jet de dé doit être relancé sur un de vos socles engagés en assaut. Avec le socle ennemi, vous déterminez le socle touché allait-il y a plusieurs socles. Chaque échec pouvant toucher un socle différent. Dans cet exemple, par exemple, le Hornet décide de tirer sur la chimère qui est engagée par deux socles de gardien. Il met toutes ses armes dessus. Il effectue ses tirs et rate un dé d'attaque à 4 plus moins 1 et deux dé d'attaque à 5 plus 0. Il doit donc répartir ses trois dés ratés aléatoirement sur les socles restants. Donc pour chaque dé, il va vérifier lequel des socles engagés en assaut sera touché à la place de la chimère. Une fois qu'il a déterminé ceci, il refait les jets. Il est impossible de positionner un gabarit touchant un de vos socles, sauf si votre armée est concernée par la règle sans scrupule. Dans ce cas, votre socle subira l'attaque comme les socles ennemis. Ou si jamais vous ne pouvez pas détruire votre socle. Il pourra cependant subir d'autres effets de l'arme. Exemple, si jamais vous avez un gabarit qui n'a pas de pénétration d'armure et que votre gabarit va toucher un de vos super lourds avec une sauvegarde 1 à 1 plus, là vous avez le droit. Vous n'avez aucune chance de tuer de super lourds. Une fois que vous avez réparti vos dés, que vous avez vérifié la distance, vous avez tout simplement effectué les jets de dés. Donc pour chaque dé assigné, vous jetez un dé et vous vérifiez si la valeur obtenue est égale ou supérieure au jet pour toucher. Ainsi, si votre arme touche sur du 4+, vous jetez un dé. Un résultat de 1, 2 ou 3 est un échec. Un résultat de 4, 5 ou 6 est une réussite. Sur un 5+, ça sera 1, 2, 3, 4 qui sera un échec. Et 5 ou 6 qui seront une réussite. A noter qu'il peut y avoir des malus pour toucher divers et variés qui sont dus soit à des capacités de la cible ennemie, soit à des aimants de décor par exemple, ou à d'autres conditions. Ces malus s'appliquent donc à votre jet. Exemple, si vous avez un malus de moins 1 pour toucher, un jet de 4+, ne touchera finalement que sur du 5+, puisque vous allez ôter 1 au résultat de votre dé. Si jamais votre socle est en ordre de tir appuyé et ne s'est pas déplacé, les deux conditions doivent être remplies, alors vous pourrez relancer chaque des attaques ayant obtenu un 1 naturel. Cette relance ne peut pas être relancée quelle qu'en soit la raison. Vous ne pouvez pas relancer 2D si vous avez effectué une attaque surprise ou si le socle s'est déplacé. Une fois que vous avez déterminé si vous avez touché ou non, pour chaque touche, vous allez devoir effectuer des jets de sauvegarde. Et les capacités spéciales qui peuvent influer sur les dommages sont résolues immédiatement puisqu'un socle détruit n'a plus d'impact sur la partie. Oui, cela signifie qu'une socle peut être éliminée avant d'avoir pu tirer ou de se battre en assaut. Alors, on va avoir aussi la capacité de faire des jets groupés tout simplement pour gagner du temps. Ainsi, au lieu de dire ce socle-là met un dé d'attaque ici et un dé d'attaque là, ce socle-là met un dé d'attaque ici et un dé d'attaque là, et ainsi de suite, vous pouvez très bien dire la chose suivante, ces deux socles mettent tout leur dé d'attaque sur ces 4 socles. Alors, vous pouvez le faire, mais il y a quelques conditions à respecter. Première chose, les socles ciblés doivent appartenir au même détachement et être identiques. C'est-à-dire que si jamais vous avez par exemple ces deux détachements de Falcon, vous ne pouvez pas dire je cible les deux détachements de Falcon. Non. Dans ce cas-là, vous devez répartir les dés entre chacun des deux détachements. Donc, pour avoir toutes ces conditions, on va se baser sur l'activation de ce détachement de Hornet, composé donc de deux Hornets. Chaque Hornet a deux dés d'attaque à 50 cm sur du 4+, moins 1, et trois dés d'attaque à 25 cm sur du 5+, 0. Ce qui fait donc pour le détachement, quatre dés d'attaque à 4+, moins 1 à 50 cm, et six dés d'attaque à 5+, 0 à 25. Premier cas, si jamais Hornets veulent tirer sur ce détachement de chimères, de trois chimères, et bien ils peuvent tout simplement dire je mets tous mes tirs sur ce détachement de trois chimères et vous résolvez les tirs en même temps. Là, c'est autorisé les chimères appartenant à un même détachement. Par contre, si on se trouve dans ce cas-là, avec deux détachements de chimères différents, vous allez devoir répartir les dés. C'est-à-dire que vous allez devoir dire, par exemple, je mets deux dés d'attaque à 4+, moins 1 sur ce groupe-là, puis deux dés d'attaque à 4+, moins 1 sur l'autre détachement, je mets quatre dés d'attaque sur les six que j'ai à 5+, 0, sur ce détachement, et les deux autres, je les mets sur l'autre. Voilà. Par exemple, vous pouvez faire n'importe quelle combinaison, mais vous devez d'abord, avant d'effectuer les tirs, répartir sur chacun des détachements. Autre point, vous ne pouvez grouper que des jets, dont le jet pour toucher et la valeur de dégâts sont identiques. Alors, ça veut dire quoi ? Dans le cas d'Hornets, vous allez faire un jet pour les jets à 4+, moins 1, et un jet pour les 5+, 0, évidemment. Autre point, vous avez le droit de grouper vos dés sur des socles d'un même détachement, dont certains ont un modificateur pour toucher, par exemple dans le cas d'un couvert. Mais dans ce cas-là, si vous faites ça, le jet pour toucher de tous les socles est basé sur le plus mauvais score pour toucher. Alors, si on prend cet exemple-là, on voit qu'il y a des hommes bêtes qui sont dans une ruine, tandis que d'autres sont à l'extérieur de la ruine. Les Hornets peuvent très bien dire « Je mets l'ensemble de mes tirs sur les socles d'hommes bêtes », mais dans ce cas-là, ça veut dire que tous leurs tirs subiront le malus de moins 1 pour toucher de la ruine. Ils pourront aussi dire, par exemple, « Je vais juste mettre les dés d'attaque à 4+, moins 1 sur les socles qui sont dans la ruine, et les dés à 5+, 0, je les mets sur ceux qui sont à l'extérieur, auquel cas, seuls les dés d'attaque à 4+, moins 1 subiront le malus de moins 1. Ils pourront aussi dire « Je mets 2 dés d'attaque à 4+, moins 1 sur les socles qui sont dans la ruine, et les autres dés, je les mets dans ceux qui sont à l'extérieur de la ruine, auquel cas, seuls les 2 dés d'attaque qui sont attribués aux socles dans la ruine subiront le malus de moins 1, les autres, non. » Vous pouvez encore une fois juste dire « Je tire uniquement sur les socles qui sont à l'extérieur de la ruine, ce qui veut dire que vous ne pourrez pas toucher les socles dans la ruine, mais que vous n'aurez pas le malus de moins 1 pour toucher. Vous pouvez aussi grouper vos jets sur des socles d'un même détachement dont certains ont une sauvegarde différente, généralement dû au fait que l'un d'entre eux vous présente son flanc ou sans doute tandis que les autres sont de face. Mais dans ce cas, l'adversaire utilisera la meilleure sauvegarde pour l'ensemble de ces socles. Prenons toujours un exemple avec un Hornet. Là, un Hornet décide de tirer sur ses 3 chimères et de mettre tout leur tir dessus. On voit que l'une des chimères est de flanc tandis que les deux autres sont de face. Donc l'une des chimères aura un plus de moins 1 à sa sauvegarde. Dans ce cas, soit vous décidez de dire je mets tous mes tirs sur les 3 chimères et je lance l'ensemble des dés en jeu groupé, mais dans ce cas-là, votre adversaire aura la meilleure sauvegarde, c'est-à-dire celle de face. Vous pouvez aussi attribuer un certain nombre de dés d'attaque aux deux chimères qui sont de face, puis un autre nombre de dés d'attaque à celle qui est de côté. Et dans ce cas-là, vous résolvez les dés séparément. Autre point, vous pouvez grouper vos dés d'attaque avec une valeur de dégâts différente seulement si les cibles n'ont qu'un seul point de vie chacune et qu'elles n'ont pas régénération, que ce soit de base ou grâce à une capacité comme médecin, mécanicien ou toute autre source de régénération. Ça veut dire quoi ? Tout simplement, si vos figurines n'ont qu'un seul point de vie, évidemment, faites qu'une de vos armes a dégâts plus sains tandis que l'autre n'a pas dégâts plus sains, on s'en moque. Le socle ennemi ne perdra qu'un seul point de vie quoi qu'il arrive puisqu'il n'en a qu'un. En revanche, s'il y avait eu régénération, eh bien là, vous auriez dû différencier. Enfin, dans le cas d'un ngeg ou coupé, les pertes sont toujours supprimées du socle le plus proche du tireur au plus éloigné. Et autre point, évidemment important, vous ne pouvez pas tuer des socles que vous ne voyez pas. Dernier point, il convient de ne pas confondre tir et touche. Alors, certaines armes ont un nombre de tir variable. Dans ce cas, vous déterminez le nombre de tir réel avant l'assignation. C'est noté un D3, un D6 ou un Dx, j'en sais rien, dans la colonne nombre de dés. Et dans ce cas, une fois que vous avez déterminé le nombre de tir, eh bien, chaque tir est traité comme étant un D d'attaque classique. Enfin, d'autres armes vont dire qu'elles infligent X touches. Ça peut être deux touches, ça peut être un D3 touches, etc. Eh bien, ça signifie que si le tir de l'arme réussit, au lieu d'infliger une touche, elle va infliger X. Toutes ces touches sont assignées à la même cible, même dans le cas d'un tir groupé. Exemple, si vous avez une arme qui va toucher sur du 4+, et qui va mettre un D3 touches, vous faites votre jet pour toucher à 4+. Si vous le ressuciez, vous mettez un D3 touches à la cible et uniquement à elle. Il existe deux types d'armes à gabarit, celles qui doivent cumuler leurs tirs pour un même détachement et celles dont les tirs sont indépendants. Elles ont toutes le terme gabarit ou gab en abrégé dans la colonne nombre de dés. Cela indique qu'elles utilisent un gabarit. La taille du gabarit est elle donnée dans les notes de l'arme. Les armes qui doivent cumuler leurs tirs ont dans leur colonne pour toucher une valeur notée XPB où X est un nombre. Les armes dont les tirs sont indépendants ont quant à l'aide une valeur pour toucher comme pour une arme standard. Quand vous utilisez une arme à gabarit, la procédure est similaire entre les deux types d'armes à gabarit, que ce soit les armes qui cumulent leurs tirs ou celles dont les tirs sont indépendants. La différence vient uniquement du nombre de gabarits que vous placez. Dans le cas d'une arme devant cumuler ses tirs, vous ne placez qu'un gabarit pour l'arme quel que soit le nombre de socle du détachement. Dans le cas d'une arme dont les tirs sont indépendants, vous devez placer un nombre de gabarits correspondant au nombre de socle du détachement. Attention, parfois, un même socle peut générer plusieurs gabarits. Sinon, la procédure reste la même et est la suivante. Placez le gabarit où vous le souhaitez, y compris sans toucher de socle ennemi et effectuez un jeu pour toucher pour 5 socles dont le centre est couvert par le gabarit même s'il n'est pas en ligne de vue. Sauf, évidemment, s'il est précisé le contraire dans les règles de l'arme. Si jamais vous avez un doute, jetez un D6 sur un 4+, le socle se trouve sous le gabarit. Alors ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire déjà que vous n'êtes pas forcé de centrer votre gabarit sur une cible. Vous pouvez le mettre à un point quelconque de façon à maximiser vos touches. Par exemple, je ne suis pas forcé de mettre mon gabarit ici, mais je peux le mettre là pour pouvoir toucher les deux chimères. Ça veut dire aussi qu'avec une arme à gabarit, potentiellement, vous pouvez toucher des cibles que vous ne voyez pas. Ainsi, par exemple, si je pose mon gabarit ici, on est bien d'accord que je ne vois pas le socle de gardien qui se trouve derrière le bâtiment. Ceci étant, le centre de son socle se trouve bien sous le gabarit et donc il sera touché. Dans le cas d'un gabarit sans portée, aucune ligne de vue n'est nécessaire mais par contre, l'angle de tir est toujours valable. Dans le cas d'un gabarit de flamme avec portée, la petite extrémité doit être en ligne de vue et l'ensemble du gabarit doit être dans l'angle de tir, mais pas forcément en ligne de vue. Dans le cas d'un gabarit circulaire, le centre du gabarit doit être en ligne de vue et l'ensemble du gabarit doit être dans l'angle de tir, mais pas forcément en ligne de vue. Dans le cas d'une arme endommage bâtiment ou détruit des bâtiments, un bâtiment peut compter comme une cible valide. Et enfin, si vous tirez avec une arme à gabarit sur un socle avec une fiche de localisation, vous allez traiter l'attaque comme une attaque classique. Je vais pour toucher localisation, déviation, sauvegarde. Ensuite, chaque socle ou structure sous un gabarit subit une et une seule attaque par gabarit. Alors, vous voyez, vous pouvez avec les gabarits toucher des figurines que vous ne voyez pas, tout simplement parce qu'elles vont sous le gabarit. Si l'ensemble du gabarit doit être dans l'angle de tir de l'arme, en revanche, l'ensemble du gabarit n'a pas à être en ligne de vue. Alors, pour les armes qui ne cumulent pas leur tir, on l'a vu, ça fonctionne comme l'arme classique, un jet pour toucher, qui est donné dans la description de l'arme. Maintenant, pour celles qui doivent cumuler. Et bien, la valeur pour toucher va dépendre tout simplement du nombre de socles de détachement. Pour connaître cette valeur, il vous suffit de multiplier les points de barrage, le fameux MPB dans la fiche de l'arme, par le nombre de socles du détachement qui tire, et ensuite, vous construisez le tableau qui s'affiche. Donc, vous voyez que si vous avez entre 1 et 3 points de barrage, vous allez toucher sur du 6. Si vous avez entre 4 et 6, vous touchez sur du 5. Entre 7 et 9, vous touchez sur du 4. 10 et 12, vous touchez sur du 3. Et au-dessus de 12, donc à 13 ou plus, vous touchez sur du 2. Ainsi, par exemple, si vous faites tirer un détachement de basilisques composé de 3 basilisques, elles ont 3 points de barrage par basilisques, comme c'est indiqué dans la fiche d'unité, ce qui fait que 3 x 3, ça fait 9. Donc, tout ce qui se trouve sous le gabarit va être touché sur du 4+. Si à la base des basilisques, vous aviez, par exemple, des bombardes qui, elles, ont 5 points de barrage, 3 x 5, ça fait 15, et donc vous touchez sur du 2+. Ensuite, artillerie. Artillerie, c'est une capacité qui indique tout simplement que votre arme est de type artillerie. Attention, vous pouvez être de type artillerie sans être de classe artillerie légère ou lourde. C'est vraiment l'arme qui a la capacité artillerie. Et si vous avez cette capacité artillerie, vous disposez de 2 modes de tir, soit le tir direct, soit le tir indirect. Le tir direct, c'est très simple. Il vous faut une ligne de vue. C'est-à-dire que vous pouvez poser votre gabarit en ligne de vue, comme spécifié tout à l'heure. Dans ce cas-là, le gabarit, vous le posez là où vous voulez, vous faites votre jet pour toucher, et voilà. Maintenant, le cas de tir indirect. Eh bien, votre artillerie peut très bien essayer de tirer sur quelque chose qu'elle ne voit pas, et poser son gabarit à un endroit qu'elle ne voit pas. Alors, comment c'est faisable ? Premièrement, il faut que votre détachement d'artillerie soit en ordre de tir appuyé. S'il n'est pas en ordre de tir appuyé, le détachement ne peut faire que du tir direct. Donc, si vous êtes en tir appuyé, vous pouvez faire l'indirect. Alors, premier cas possible du tir indirect, le tir avec cibleur. Pour pouvoir faire un tir avec cibleur, il faut qu'un socle de votre armée sacrifie ses tirs, ce qui veut dire qu'il a la capacité de tirer, donc qu'il a un ordre de tir appuyé ou d'avance, pour pouvoir diriger le tir indirect. Évidemment, il faut que ce socle ait une ligne de vue sur l'endroit où vous voulez poser votre gabarit. Un socle ne peut guider qu'un seul tir indirect par tour, mais différents socles du même détachement peuvent diriger chacun un tir de barrage indirect. Alors, les tirs indirects sont peu précis, donc du coup, ils vont dévier potentiellement. Dans le cas d'un tir avec cibleur, une fois que vous avez placé le gabarit de barrage, vous faites un jet de déviation. Donc, vous avez jeté le jet de déviation, qui contient deux hits et quatre places avec une flèche. Et si vous obtenez une flèche, vous allez déplacer le gabarit de 2d6 cm dans la direction indiquée. Si vous obtenez un hit, coup de chance, vous ne bougez pas. Donc ça, c'est si vous avez un cibleur. Maintenant, vous pouvez aussi le faire sans cibleur. Là, c'est ce qu'on appelle le tir au jugé. Pour ça, vous procédez de la même façon qu'avec un cibleur, mis à faire le fait que vous n'avez pas de cibleur, mais au lieu d'effectuer une déviation, vous allez faire deux déviations successives, chacune de 2d6 cm. Donc, vous faites votre première déviation. Une fois que vous avez fait la première déviation, vous rejetez votre déde de déviation et vous rejetez 2d6 pour savoir dans quel sens vous allez. Alors, évidemment, c'est franchement pas précis. Mais bon, parfois, il vaut mieux tenter que de ne tirer sur rien. Enfin, dernier point sur tout ce qui est armes à gabarit, c'est l'artillerie hors champ. Alors, l'artillerie hors champ est un peu particulière dans le sens où ce n'est pas quelque chose que vous payez en point d'armée. D'accord ? Première chose, pour pouvoir utiliser une artillerie hors champ, il vous faut un observateur avancé dans votre liste. Chaque armée a différents types d'artillerie hors champ. Chacune d'entre elles compte comme une formation de support. Donc, ça va occuper un slot de formation de support sur les 5 disponibles par compagnie. Vous pouvez en prendre autant que vous voulez, tant que vous avez de la place, évidemment. Vous pouvez, évidemment, mixer. C'est-à-dire que vous pouvez prendre, si votre armée a deux types d'artillerie hors champ, vous pouvez en prendre trois de l'une et deux de l'autre. Alors, comme je dis, ça ne coûte rien en point d'armée. Par contre, ça va coûter à l'usage. Quand vous allez utiliser une artillerie hors champ, vous allez donner des points de destruction qui vont s'ajouter au total des points d'armée brisés. Comme si la carte, en fait, avait été brisée, en fait. Alors, par exemple, si le joueur A va utiliser une artillerie hors champ qui rapporte 300 points de destruction à son adversaire, eh bien, son adversaire ajoutera 300 au total des points d'armée des formations qu'il a brisés au joueur A. Pour savoir combien de points rapportent l'usage d'une artillerie hors champ, c'est indiqué dans la formation. Sur la formation, vous avez des points qui sont indiqués entre parenthèses. Ça, c'est pour rappeler que ça ne coûte rien à l'achat, mais c'est les points que ça rapporte à l'usage. Alors, quand vous allez vouloir utiliser une artillerie hors champ, c'est utilisé par un observateur avancé. Pour ça, je vous renvoie à la vidéo sur les capacités qui traitera des observateurs avancés, qui arrivera d'ici peu. A noter qu'une artillerie hors champ ne peut pas viser des volants ou des flottants, sauf s'ils sont au sol. On ne tire pas l'artillerie hors champ sur ce qui est en l'air. Maintenant qu'on a vu comment tirer sur l'ennemi, on va voir comment celui-ci encaisse les dommages. Premier point indispensable à connaître, les points de vie. Par défaut, si c'est ne pas préciser l'inverse, un socle a un seul et unique point de vie. S'il en a plusieurs, c'est marqué dans ces notes avec l'abrévation PDVX, X étant le nombre de points de vie du socle. Quand un socle est touché, il peut effectuer un jet de sauvegarde pour éviter la destruction, à condition qu'il ait une sauvegarde, évidemment. S'il n'a pas de sauvegarde, il est mort. Enfin, il perd un point de vie. Et s'il n'en a qu'un, il est mort. Une sauvegarde réussit si le résultat du D6 que vous allez jeter, modifié par les éventuelles pénétrations d'armure de l'arme, est supérieur ou égal à la valeur de sauvegarde du modèle. Exemple, un rhino qui touchait avec une arme PA0, le rhino a une sauvegarde de 4+. Si vous faites un 4 ou plus sur le D, le rhino réussit sa sauvegarde. Sinon, il échoue sa sauvegarde et perd un point de vie. Évidemment, s'il tombe à 0 point de vie, il est mort. Bon, étant donné qu'un rhino, c'est qu'un point de vie, s'il perd un point de vie, il est mort du tout. Autre exemple, le même rhino est touché avec une pénétration d'armure de moins 1. Et bien, sa sauvegarde n'est plus à 4 ou plus, mais à 5 ou plus, puisque vous allez supprimer 1 au résultat de votre D. Donc, si vous voulez réussir votre K+, il faut faire un 5 ou un 6, tout simplement. Et alors, dernier exemple, si jamais le rhino est touché par une arme avec pénétration moins 3, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous n'arriverez jamais à faire 4 ou plus sur un D6 en retranchant 3 au résultat. Au maximum, vous faites 3. Donc, du coup, le rhino n'a pas de sauvegarde, il perd son point de vie tout de suite. A noter que si vous avez plusieurs points de vie, par exemple, l'avatar a plusieurs points de vie, et bien, s'il retient une sauvegarde, il perd un point de vie. Tant qu'il a au moins un point de vie, il est encore en vie et peut continuer de combattre normalement. A noter qu'il n'y a pas de profil dégressif anéthépique. Point important, la sauvegarde classique ne fonctionne pas contre une attaque psychique éthérée. Mais certaines figurines vont disposer d'une sauvegarde psychique qui s'applique alors à ces attaques. Mais on verra ça quand on utilisera la capacité Psyka. Alors, le test de sortie d'urgence. Si vous avez un transport qui rate sa sauvegarde et qui va être détruit, la question est de savoir si est-ce que les socs qui sont dedans le sont aussi. Pour ça, en fait, chaque soc à l'intérieur du transport doit tenter un test de sortie d'urgence. Alors, à noter, le mot important, c'est « doit tenter ». C'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de dire « non, non, mais je meurs ». Non, vous devez tenter votre jet. Donc, le test de sortie d'urgence est tout simplement un 4+, pour chaque socle qui est dans le transport. On peut voir ça comme une sauvegarde classique. Ce qui veut dire que, d'une part, le 4+, est modifié par la PA de l'arme qui a détruit le transport. Si jamais vous réussissez votre test de sortie d'urgence, vous avez réussi à sortir à temps et vous êtes posé juste à côté de là où se trouvait le transport et vous êtes encore en vie. Si jamais les socs ont une sauvegarde, qu'elle soit fixe ou normale, meilleure que 4+, vous devez l'utiliser à la place du fameux 4+, de sortie d'urgence. Annettez que les socs qui vont réussir leur sortie d'urgence doivent être en confusion de formation à la fin de l'activation. Alors, vous pouvez utiliser la règle d'abandon de troupes à ce moment-là, qui est une règle spéciale qu'on verra plus tard dans la vidéo concernant les règles spéciales. Et si jamais vous avez un véhicule dont le réacteur explose, c'est précisé à ce moment-là, dans la note de véhicule, là, il n'y a pas de sortie d'urgence. Ça fait kaboom ! Sur la sortie d'urgence, on va prendre quelques exemples. Vous avez une chimère avec un socle d'hombed à l'intérieur. La chimère est détruite par une arme avec PA0. Votre socle d'hombed peut tenter une sortie d'urgence sur du 4+, la PA étant à 0, ça reste du 4+. Maintenant, si la chimère avait été touchée par une arme avec PA-1, le test de sortie d'urgence est affecté par cette PA, et donc, vous sortez sur un 5+. Un autre exemple, si vous avez un rhino avec un socle de Terminator dedans, le socle de Terminator a une sauvegarde à 4+, et 6+, fixe. Si jamais le rhino est détruit par une PA-3, à ce moment-là, logiquement, 4+, moins 3, vous ne pouvez pas réussir votre sortie d'urgence. Mais vu que vous avez une sauvegarde fixe de 6+, vous tentez votre sauvegarde fixe de 6+. Enfin, on passe à l'assaut. Alors, quand vous allez résoudre une mêlée, déjà, vous allez résoudre l'ensemble de la mêlée. C'est-à-dire que si plusieurs détachements sont impliqués dans la mêlée, eh bien, c'est l'ensemble des détachements qui vont être activés pour la mêlée. Alors, premier point, les assauts sont considérés comme simultanés. De fait, les capacités des troupes, quelles qu'elles soient, durent jusqu'à la fin de la mêlée. C'est-à-dire que même si vous commencez par dire que vous tuez le médecin ou le meneur, leurs capacités resteront actives jusqu'à la fin de la mêlée. Pour résoudre une mêlée, il faut d'abord identifier qui affronte qui. Le cas le plus simple, c'est du 1 contre 1. On va commencer par celui-là. Au moins, c'est simple. Une fois que vous avez compris ça, vous verrez, c'est très simple de comprendre le reste. Alors, si vous faites du 1 contre 1, c'est très simple. Vous jetez 2D, que vous additionnez. Votre adversaire jette 2D, qu'il additionne. Chacun d'entre vous ajoute le facteur d'assaut, donc le FA, de son socle au résultat d'aider. Et celui qui fait le plus haut fait perdre autant de points de vie au socle adverse sans sauvegarde que la différence entre les deux jets. Alors, on va prendre un exemple tout de suite. Ça sera plus clair. Le socle de garde d'assaut ici, facteur d'assaut de plus 1, qui attaque le socle de gardien Eldar, facteur d'assaut de 0. Le socle d'Eldar jette 2D, il obtient 9 sur les deux dés. Il ajoute son facteur d'assaut de 0, bon bah, ça reste à 9. Le joueur impérial obtient également 9 sur les deux dés. Il ajoute son facteur d'assaut, de plus 1, ce qui donne un total de 10. Du coup, le socle de gardien Eldar perd un point de vie, pas de sauvegarde. Vu qu'il n'a qu'un point de vie, il est détruit. Si jamais le socle de garde d'assaut avait fait, par exemple, 11 sur les dés, plus 1 de facteur d'assaut, ça faisait 12. Le socle de gardien aurait perdu, du coup, 3 points de vie. Bon, il n'en a qu'un seul, c'est dommage, c'est de l'overkill, mais voilà, c'est comme ça que ça se passe. En cas d'égalité, point important, aucun des deux socles ne perd 2 points de vie. Et donc, ils restent tous les deux au même endroit, en restant engagés en assaut. Maintenant qu'on a vu le cas le plus simple, on va voir le cas le plus complexe, à savoir qu'on est à 2 contre 1, 3 contre 1, 4 contre 1, et ainsi de suite. Alors, déjà, pour savoir qui affronte qui, dans ce genre de cas, soit c'est très simple, vous voyez visuellement, c'est de là affronte lui, c'est de là affronte lui, c'est de là affronte lui, et ainsi de suite. Là, c'est ça. Si ça devient un peu plus complexe, que ça devient un peu mêlé, parce que vous avez envoyé un assaut, votre RSA a envoyé des renforts, puis vous aussi, et ainsi de suite. Et donc là, on ne sait plus grand qui attaque qui. OK. Faites très simple. Donc, vous comptez combien de figurines, vous, vous avez engagé en assaut, votre RSA compte exactement la même chose, mais pour lui, d'accord, et celui qui a le plus de socles engagés, va pouvoir décider la répartition des socles. Donc, qui attaque qui ? La première chose, c'est que chaque socle adverse doit être au moins attaqué une fois. Une fois qu'il a attaqué tous vos socles une fois, il peut décider d'attaquer à deux contre un. C'est-à-dire, je vais attaquer tel socle à deux contre un, puis tel socle à deux contre un, et ainsi de suite. Puis, une fois qu'il a fait tous les deux contre un, il peut faire du trois contre un, et ainsi de suite. Alors, il a été deux choses importantes. Non seulement, il décide qui attaque qui, mais en plus, il va décider qui attaque en premier. Dans un deux contre un, dans un trois contre un, il va décider quel est l'ordre d'attaque. Donc ça, c'est très important. On va voir pourquoi. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on attaque à deux contre un ? Comment on procède ? Donc imaginez, tout simplement, ces deux gardes d'assaut vont attaquer ce socle de Motojet à deux contre un. Le joueur impérial, vu qu'il est plus nombreux, décide qui attaque en premier. Il va décider que ça soit être ce socle-là. Il jette les deux dés, il obtient 8 sur les deux dés plus 1 de facteur d'assaut, ça fait 9. Le joueur Eldar, lui, jette deux dés, il obtient 9 sur les dés plus 3 de facteur d'assaut des Motojet, ce qui fait 12. Il tue le premier socle, on a fait le premier combat. Maintenant, le deuxième socle de garde d'assaut va pouvoir attaquer. Mais vu que le socle de Motojet a déjà combattu une fois, le deuxième socle d'assaut aura un dé de bonus. Ce qui ne va pas jeter deux dés, mais trois. Alors, si jamais on est à 3 contre 1, on procède de la même façon. D'abord le premier socle, si jamais il meurt, on passe au deuxième, et si jamais il meurt, on va passer au troisième, qui lui, du coup, n'aura pas un dé bonus, mais deux dés de bonus. En fait, à chaque adversaire supplémentaire, vous rajoutez un dé. Au bout d'un moment donné, vous devriez gagner. Ou alors, c'est que vous n'avez vraiment pas de chance. Annettez que quand vous êtes en surnombre, dès que vous avez gagné contre la adversaire, vous arrêtez les combats. Imaginons que dans le cas où on a deux socles de garde d'assaut contre un socle de Motojet, si jamais le premier socle tue les socles de Motojet, le deuxième ne combat pas, tout simplement. Alors, petit truc, parfois il y a des choix. C'est-à-dire que là, j'ai juste fait des socles identiques qui attaquaient un autre socle, mais on peut imaginer un socle de garde d'assaut et un socle de commissaire. Qui est-ce qui va attaquer en premier ? Le commissaire, qui est meilleur que la Motojet, ou le garde d'assaut ? Là, c'est un choix tactique à faire. C'est-à-dire, est-ce que vous préférez assurer le fait que le commissaire va survivre, puisqu'il sera non seulement meilleur en facteur d'assaut que le socle de Motojet, mais en plus, il aura un dé en plus, ou vous escomptez le fait de tuer tout de suite la Motojet et garder votre socle d'assaut en plus ? Ça, ça vous doit. A noter que si pour une raison ou une autre, un socle est immobilisé, qui est engagé en assaut, il n'utilisera que son facteur d'assaut. Il ne jettera pas de dés. C'est un petit peu dommage. Enfin, un dernier point, on aura fini avec cette phase de combat. Les armes d'assaut. Les armes d'assaut n'ont pas d'angle de tir. Déjà parce qu'elles ne tirent pas, en fait, tout simplement. Et donc, elles peuvent toujours être utilisées tant que vous êtes en assaut. C'est-à-dire qu'en fait, même si vous êtes un véhicule et que vous avez une arme d'assaut, vous pouvez l'utiliser à 360 degrés. Et donc voilà, on a vu tout ce qui était en phase de combat. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à la commenter et à la liker. Rejoignez-nous sur votre Discord également. N'hésitez pas à venir vous inscrire à notre académie si vous voulez progresser dans le système NetEpic. Vous pouvez aussi rejoindre l'association de NetEpic afin de soutenir le développement du jeu et de bénéficier des avantages chez nos partenaires. Sur ce, je vous dis à plus, les amis. Ciao ! Merci à tous nos partenaires Gork Factory, Troll Under the Bridge, Crank War Games, Iliada Games Studio, ainsi que les boutiques Ragnarok à Foix et la Taverne du Gobelin Farsi à Saint-Etienne. Pour bénéficier de réduction chez nos partenaires, n'hésitez pas à rejoindre l'association NetEpic. Tous les liens en description.